Bonjour, je suis François Jolin, je suis médecin anesthésiste réanimateur et dans cette vidéo je vais vous parler du pointing and calling. Pointing and calling c'est de l'anglais et ça veut dire pointer et nommer. C'est une méthode qui consiste à pointer les indicateurs importants et donner leur état à haute voix. A titre personnel en tant qu'anesthésiste quand j'intube un patient je vais par exemple une fois que j'ai inséré le tube dans la filière eurotrachéale pointer le thorax et dire ampliation thoracique. En effet j'attends de voir si le thorax se soulève. Je pointe un indicateur important qui est nécessaire pour moi à vérifier pour être sûr que mon intubation est correcte. Le deuxième indicateur que je vais pointer c'est le tube et je vais chercher de la buer et je vais donc dire buer dans le tube. En général l'ergonomie m'impose dans le bloc opératoire de me retourner pour regarder la capnographie qui est sur un scope qui est derrière on pourrait la voir aussi devant soi. Et là je vais pointer le scope et je vais dire capnographie en cours. Et ensuite je prends le stéthoscope, j'ausculte le patient et là je dis auscultation et idéalement j'aimerais bien dire symétrique et normal. C'est ça le pointing and calling sur une situation très opérationnelle de l'intubation en anesthésie. Cette technique a été historiquement développée au départ dans l'industrie ferroviaire japonaise et vous pourrez trouver aujourd'hui en allant au japon ou en regardant des vidéos et en tapant pointing and calling plus de détails sur ces sujets. L'intérêt du pointing and calling c'est que quand on travaille à la chaîne si je puis dire qu'on a beaucoup de routine, d'automatisme, le risque c'est qu'on ne perçoive pas certains signaux importants et que l'on passe ces signaux et qu'un accident survienne. Et d'ailleurs dans les trains japonais c'est tout l'intérêt c'est qu'ils vont pointer la couleur du feu rouge et dire sa couleur. Ils vont également pointer des vitesses et s'assurer que ces vitesses sont bien celles qui sont enregistrées sur leur commande de pilotage. Nous avons avec le docteur Frédéric Martin mis en place une proposition sur le pointing and calling en cas d'administration médicamenteuse ou concrètement n'importe quelle personne qui s'apprête à préparer une solution prendrait l'ampoule du médicament et la pointerait vers quelqu'un en lui demandant tout simplement de la lire. Et la lecture à haute voix serait le calling. Donc c'est une forme de pointing and calling adapté. N'hésitez pas à trouver dans votre pratique personnelle d'autres utilisations et n'hésitez pas à nous les partager. Nous serions ravis d'améliorer la sécurité des soins ensemble. A bientôt sur la chaîne des enfants du facteur. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt sur la chaîne ...